Le Président Alassane Ouattara s'est félicité de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, devant le Congrès, députés et sénateurs réunis, ce mardi 19 avril 2022 à Yamoussoukro. Au plan sécuritaire, je voudrais vous rassurer, la situation sécuritaire est calme et sous contrôle sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais à cet égard féliciter les grands commandements de nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement continu sur le terrain, a souligné le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'État de la Nation Au cours de cette session du Congrès le Président Ouattara a présenté l'État de la Nation, partagé sa vision et les grandes orientations de son programme de développement. Au moment où l'adresse ce message sur l'État de la Nation, je note avec satisfaction que l'année 2020 nous a permis d'amorcer avec confiance la mise en œuvre de notre programme, un Côte d'Ivoire solidaire. Et, je voudrais insister pour dire avant toute chose que la Côte d'Ivoire est en paix, a-t-il fait observer. La paix et la stabilité, a-t-il ajouté ont été consolidés avec la participation de tous les partis politiques aux élections législatives de mars 2021. Ces élections inclusives sans Côte d'Ivoire depuis plus de vingt ans ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés, par ailleurs, la poursuite du dialogue politique avec les partis de l'opposition et les organisations de la société civile a contribué à apaiser davantage notre pays et a créé les conditions de la participation plus importante de l'opposition et la société civile dans la vie politique nationale, a noté le Président Ouattara Ainsi, vingt-et-un partis et groupements politiques et vingt-six organisations de la société civile ont adopté, le 4 mars dernier, le rapport final du dialogue politique. Lire aussi Côte d'Ivoire, Thiemoko mais il était conné, nommé vice-président de la République, en cette circonstance j'ai une pensée toute particulière pour nos regrettés, feu les premiers ministres Amadou Bonkoulibaly et Ahmed Bakayoko, deux grands serviteurs de l'État qui ont apporté une importante contribution au développement de notre pays. Je rends hommage également à certains membres du gouvernement qui nous ont quittés ainsi que de nombreuses personnalités qui nous sont chères, n'a pas omis le chef de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !